Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Tout d'abord, l'actualité en Côte d'Ivoire avec la récente visite du futur pôle de formation destiné aux jeunes entrepreneurs ivoiriens œuvrant dans le secteur du digital. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le docteur Kofi Ounguissan et les responsables du programme des Nations Unies pour le développement étaient donc le 25 mars dernier sur le chantier dans la commune de Cocody. A noter que la construction de ce bâtiment fait partie d'un projet soutenu par les Nations Unies. Toujours concernant la Côte d'Ivoire, la poursuite du programme de renouvellement du parc automobile, projet établi en 2017 pour lutter efficacement contre la vétusté des véhicules et autres accidents de la circulation. Alors bientôt, 3000 nouvelles voitures mises à disposition pour le transport urbain et intercommunal des personnes. Pour ce projet, à noter que la Côte d'Ivoire est à l'école du Maroc. En effet, la direction générale du Fonds du développement des transports routiers a eu récemment une séance de travail à Tanger, dans le nord du Maroc, avec les représentants de constructeurs automobiles français. En Côte d'Ivoire, une conférence publique sur le civisme fiscal. Les travaux et échanges se sont déroulés récemment dans la commune de Cocody. Une initiative de la Direction générale des impôts qui a expliqué aux participants l'importance du paiement de l'impôt et son rôle économique. Les précisions de Jean-Louis Gwangbo. L'impôt, sa définition, son rôle dans l'économie, le niveau de la pression fiscale en Côte d'Ivoire. La Direction générale des impôts a saisi la lucarne, offerte par le magazine Nouvelle-Afrique pour insister sur la sensibilisation au civisme fiscal et au paiement de l'impôt. L'activité économique est dynamique, donc le paiement de l'impôt également est dynamique, les ressources également sont dynamiques. Et donc, c'est cette relation-là que nous voulons que ça continue à être établi pour que les différents objectifs qui sont assignés à la Direction générale des impôts chaque année par le gouvernement soient effectivement atteints et voient même dépassés, pour pouvoir permettre à l'État de faire face à ces charges de fonctionnement, à ces charges d'investissement. Tribune des élites africaines, le gain dite de valorisation des compétences africaines initié par le magazine panafricain était à son premier numéro. On voudrait promouvoir nos élites, on ne voudrait pas que ce soit cette image de l'Afrique qui est toujours en train de tendre la main. Nous avons des valeurs, donc ce sont ces valeurs-là que nous voulons mettre en exergue. Les mois à venir, on aura d'autres Africains qui excellent dans leur domaine pour mieux les porter au vu de l'Afrique et au-delà. Créé en 2020, ce magazine d'information générale s'est donné pour créneau la promotion des élites africaines. En image, l'actualité au Mali où de violents affrontements entre le CSP, le cadre stratégique permanent qui rassemble l'ensemble des groupes signataires de l'accord de paix de 2015 et l'État islamique dans le Grand Sahara ont lieu depuis près de trois semaines à Gao, dans la région nord-est. Ces conflits ont fait des centaines de morts en quelques jours dans chaque camp et provoquent bien entendu des déplacements importants de population. Il y aura un nouveau round de négociations du 28 au 30 mars prochain entre les autorités russes et ukrainiennes. À noter que les pourparlers vont se tenir en Turquie et en présentiel. Enfin, le coronavirus fait rage en Chine. À compter d'aujourd'hui, lundi 28 mars 2022, la partie est de la ville de Shanghai va être confinée pour cinq jours. Objectif, permettre le dépistage des habitants, suivi par la partie ouest pour la même durée à partir du 1er avril prochain. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, d'autres informations dans le cadre du journal de la mi-journée. Sous-titrage Société Radio-Canada